Dans la semaine dernière, lors de l'examen du projet de loi bioéthique au Sénat, un amendement a prévu d'élargir à titre expérimental le diagnostic pré-implantatoire. La communauté médicale le demandait, la ministre de la Santé restait, elle, farouchement contre. Un changement dans la loi qui permettrait à de nombreux couples d'éviter des fausses couches, même si le sujet reste extrêmement sensible en France. On en parle ce matin. Bonsoir, j'allais dire bonjour. Bonsoir, professeur Alexandre Rabenaki. Bonjour, merci infiniment d'être là. Vous êtes gynécologue obstétricienne, chef du service de gynécologie à l'hôpital Antoine Beclerc de Clamart. Merci d'être là pour parler de ce sujet qui peut paraître technique, alors que c'est finalement assez simple de comprendre les enjeux. Le DPI-A, c'est quoi ? C'est le diagnostic pré-implantatoire des aneuploïdies. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un petit embryon, on prend une cellule, plusieurs cellules, et on recherche des anomalies des chromosomes. Et si l'embryon est porteur d'une anomalie des chromosomes, on ne va pas le réimplanter, alors que s'il n'a pas d'anomalie, on va pouvoir l'implanter dans l'utérus de la future mère. Voilà qui est très clair. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui est autorisé, c'est dans le cas où l'un des deux parents est porteur d'une maladie génétique. D'une maladie génétique, en tout cas d'une pathologie, ce qu'on appelle une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. C'est limité à des pathologies sévères ou à des anomalies des chromosomes. C'est-à-dire que les parents peuvent être porteurs d'anomalies équilibrées, qu'ils peuvent transmettre à l'embryon de façon déséquilibrée. Avec un risque important de transmettre à l'enfant cette maladie. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a le droit de faire. Et donc l'idée, l'éventuelle évolution de la loi, on l'a dit, votez au Sénat, pas encore à l'Assemblée, donc ce n'est pas encore fait. Mais l'idée serait notamment de vous aider, vous la communauté médicale, à comprendre pourquoi certains couples, certaines femmes vont accumuler les fausses couches. Oui, mais ça permettrait, alors dans ces cas-là, oui, parce qu'en fait, on sait que certains embryons sont porteurs d'anomalies des chromosomes de façon naturelle. Ces embryons ne vont pas s'implanter. Donc l'idée du DPIA, c'est d'améliorer les performances de la fécondation in vitro et de permettre aux femmes d'être enceintes plus rapidement en sélectionnant des embryons qui n'ont pas d'anomalies chromosomiques et qui donc vont s'implanter. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, plein de femmes font des tentatives de fécondation in vitro qui ne réussissent pas, qui n'aboutissent pas. Elles font des fausses couches, mais aussi, simplement, ça ne fonctionne pas. L'embryon ne s'implante pas. Donc en fait, ce qui est montré actuellement, c'est que le DPIA permet d'être enceinte plus rapidement et d'éviter des stimulations et des fausses couches et des très grosses déceptions quand la fécondation in vitro n'a pas fonctionné. Comment vous leur expliquez aujourd'hui à ces femmes que ça ne marche pas ? Vous leur dites qu'on ne sait pas, malheureusement ? Non, on ne leur prend pas. On sait que les échecs répétés peuvent être liés à des anomalies des chromosomes. Il y a d'autres choses. Ça peut être lié aussi à d'autres problèmes intrinsèques aux couples. Mais on leur dit qu'elles ont le droit à quatre tentatives remboursées par la Sécurité sociale et qu'après, malheureusement, on ne pourra pas les prendre en charge, en tout cas remboursées. Cette évolution de la loi, c'est quelque chose que la communauté médicale demande fortement. En revanche, la ministre de la Santé y est farouchement opposée. Comment vous l'expliquez ? Ce qui en débouche régulièrement, on parle d'eugénisme. C'est ce qui inquiète. La ministre de la Santé ne parle pas d'eugénisme, mais c'est ce qui inquiète ceux qui sont défavorables à ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le génisme, c'est un mot très violent qui fait peur et qui, je pense, en tout cas, ne s'applique pas dans cette situation. Vraiment, le but, c'est... Alors, le problème, c'est qu'on va sélectionner des embryons, oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces embryons, dans la plupart des cas, de toute façon, ne vont pas s'implanter et ne vont pas donner naissance à un enfant. Alors, de temps en temps, on va, effectivement, avoir des embryons avec des anomalies, des chromosomes, comme par exemple la trisomie 21 ou la trisomie 13 ou la trémosomie 18, qui vont, effectivement, s'implanter. Mais derrière, une fois que la grossesse a pris, il y a le dépistage de la trisomie 21, il y a des échographies, de toute façon. Donc, le couple aura le choix, derrière, si on fait le diagnostic, d'interrompre ou pas la grossesse. Oui, de toute façon, maintenant, avec l'ADN fétal, quoi qu'il se passe, on le fait très tôt. Donc, en fait, c'est un faux problème. Il faut juste, à mon avis, comprendre que ça permet aux femmes d'être enceintes plus rapidement, et, bien sûr, d'éviter les fausses couches derrière. Et puis, les traitements aussi, qui sont de grossesse, c'est les traitements, bien sûr. Et alors, la ministre de la Santé, pourquoi, selon vous ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Je pense que c'est la peur d'effectivement se dire qu'on va sélectionner. D'ailleurs, j'ai employé ce terme deux fois, et le terme de sélection fait forcément penser à l'eugénisme. Mais on va, pour très peu de cas, effectivement, avoir des embryons qui risquent de s'implanter avec des anomalies des chromosomes, mais tous les autres ne vont même pas s'implanter. Et comme aujourd'hui, on vous l'a dit tout à l'heure, on fait le dépistage de la trisomie 21, grâce aux tests actuels avec l'ADN fétal, on dépiste quasiment 95% des enfants porteurs de trisomie 21 après la conception. Donc, certains couples choisiront de garder. Donc, chacun choisit individuellement. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas parler d'eugénisme à partir du moment où c'est un choix individuel. Merci beaucoup, professeur Alexandra Benaki, je l'avais dit, vous avez réussi à être très claire. Donc, merci infiniment, on a tout compris. Vous n'avez pas envie d'être chroniqueuse ? Je crois qu'elle a un métier assez prenant par ailleurs. Pas d'appliquer toutes les journées.